Salut à toi, dans cette vidéo je vais te montrer comment faire une capture d'écran de ton ordinateur grâce à l'application PicPic. D'entrée, nous allons nous rendre dans notre navigateur, que ce soit Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, etc. Peu importe, dans l'application que vous avez à votre disposition, ça le sera. Donc là, je vais me rendre dans Google Chrome et dans la barre de recherche, je vais taper PicPic. Et je fais entrée. Ah, nous avons dans nos résultats des recherches, là nous avons PicPic, ok. Et je vais me rendre sur ce site. Ok. Donc là, nous allons faire Download. Nous avons ici une version gratuite, une version payante. Nous allons télécharger la version gratuite. Donc là, je fais Download. Super, l'application a été téléchargée. Alors, nous allons à présent l'installer sur notre ordinateur. Donc pour ce faire, moi je vais me rendre dans Téléchargement. Alors là, nous avons l'application qui a été téléchargée. Donc, je vais doublé cliquer là-dessus et l'installer. Oui. Ok, je fais Suivant. Là, c'est la destination. Je fais Installer. Ok, l'installation a abouti. L'installation est terminée. Après installation, nous pouvons à présent faire nos captures d'écran de l'ordinateur. Donc, si je veux par exemple une capture d'écran de cette fenêtre, je peux me rendre ici. Donc, icône masquée. Là, nous avons l'icône de notre application que nous avons téléchargée. Pic, pic. Donc, je vais cliquer dessus. Et parmi ces menus, là, on a Capture d'écran. Donc, je vais faire plein écran. Et là, on a une capture de notre écran. Donc, on peut ici redimensionner cette capture, effectuer quelques traitements de formes, de fonds, etc. Donc, je vais tout simplement l'enregistrer. Donc, on va dire Sauvegader, PNJ, JPEG, là, j'affecte un nom. Et je fais enregistrer. Donc, là, c'est une possibilité de faire une capture d'écran. On peut le faire depuis l'icône, les icônes masquées ici. A défaut, là, on a tout simplement ici à lancer l'application. On peut lancer l'application, pic, pic. Une fois l'application lancée, nous avons là, dans cette barre horizontale, nous avons là, capture d'écran. Donc, on peut faire une capture plein écran, de l'écran entier. On peut faire une capture de la fenêtre, d'une région spécifiée, etc. Donc, il y a énormément de possibilités d'options avec lesquelles vous pouvez vous amuser, là. Pour ma part, disons que l'on peut capturer quel écran. Là, on va faire une capture de cet écran. Donc, là, je m'assure que c'est cette fenêtre qui est active. Et je reviens dans l'application, je fais plein écran. Là, nous avons notre capture d'écran. Alors, je peux également enregistrer cette capture d'écran. Je fais sauvegarder. Je peux sélectionner comme format ici, PNJ. Et là, je vais enregistrer Cours Java, JavaScript, et je fais enregistrer. Après quoi, je peux fermer. Alors, nos captures d'écran, la voici. Nous avons là, Picture, Format Images. Une autre seconde capture d'écran. La voici. OK.